Bonjour, merci à vous de ces introductions précisions techniques et bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer cette présentation du droit de l'urbanisme face à l'état d'urgence sanitaire. Je présenterai dans un premier temps un certain nombre de points qui sont sur ce PowerPoint. Et ensuite, se prendra de suite Benjamin Coté-Hémard qui fait partie également de l'équipe du pôle urbanisme du cabinet itinéraire. Donc, pour introduire un petit peu le propos, je vais dire que le droit de l'urbanisme, comme toutes les activités, quelles qu'elles soient, sont évidemment affectées particulièrement par cette crise sanitaire. Et avec deux aspects, on va dire un premier aspect qui est côté collectivité, services instructeurs, sur comment faire face à cette situation alors que les services ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas nécessairement fonctionner normalement et que l'instruction à distance, en télétravail, n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Bref, ça pose une question d'organisation. Et ça, c'est un premier volet qui a été traité par le gouvernement. Et puis, le second volet, c'est du côté des bénéficiaires des autorisations, des constructeurs d'une manière générale, pour déterminer leur inquiétude en voyant une situation totalement bloquée au regard à la fois des délais d'instruction, mais également des prolongations ou de l'ensemble des délais de recours. Et face à ces inquiétudes des deux côtés, si j'ose dire, le gouvernement a un petit peu navigué à vue, comme ça peut apparaître légitime dans une phase de crise comme celle-là. Et donc, on a les textes qui sont venus entre le 25 mars et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a la loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui a été promulguée. Et donc, on va avoir des incidences au fur et à mesure de ces prises de texte. Donc, je vais présenter rapidement les différents volets que nous aborderons. Les différents volets que nous aborderons. Alors, d'abord, une présentation de l'ensemble des ordonnances délais, on va l'appeler, délais d'instruction, délais de recours, délais de retrait, on verra. Donc, la question de l'instruction des autorisations d'urbanisme, la question des délais de recours contre les autorisations d'urbanisme, la question du retrait des autorisations d'urbanisme qui aurait été délivrée avant ou pendant la période, l'une des périodes, puisqu'on va voir qu'il y a plusieurs périodes, la question de la caducité des autorisations d'urbanisme, la question du contrôle de la conformité des travaux, les délais d'appel et de cassation dans l'hypothèse de jugement rendu, soit avant la période, soit durant la période, la question de l'organisation des enquêtes publiques, notamment en matière de plans locaux ou d'urbanisme, les impacts sur les procédures en cours en ce qui concerne les procédures d'élaboration, modification ou révision des PLU, et la question de l'exercice du droit de préemption. Alors, on va essayer de faire un état le plus précis possible. Je vous propose qu'à l'issue de chacune de ces dix thématiques, de vous donner la parole et de voir s'il y a des questions spécifiques par rapport à chacun de ces dix points. Alors, une précision quand même, l'information qui est donnée ici est, à notre sens, la plus précise possible, mais les textes ont été pris dans une grande urgence. Parfois, ils étaient un peu imprécis, ils ont été rectifiés au fur et à mesure, entre le 25 mars et aujourd'hui. Et donc, sur certains points, on mettra quelques bémols sur l'interprétation qui pourrait être donnée, sachant, comme on le verra également, que le juge administratif pourra être amené à avoir une interprétation de certaines dispositions. On a des dispositions qui sont très claires et qui ne portent pas à discussion, et d'autres qui le sont moins. Voilà pour ce préambule. Donc, le premier point, c'est de faire une forme d'historique sur les différentes ordonnances qui sont relatives au délai. Donc, on a d'abord l'état d'urgence sanitaire qui a été instauré par la loi du 23 mars 2020 et qui est entré en vigueur le 24 mars 2020. Donc, l'état d'urgence sanitaire, il a commencé à entrer en vigueur le 24 mars 2020. C'est la première chose avec, on le verra, il était initialement prévu pour une durée de deux mois, donc jusqu'au 23 mai à minuit. Et il a été prorogé par la loi qui a été promulguée ce matin jusqu'au 10 juillet 2020. Vous savez qu'il y avait un débat. Au départ, le gouvernement et l'Assemblée étaient pour le proroger deux mois jusqu'au 24 juillet et le Sénat a souhaité limiter cette durée, cette prorogation au 10 juillet 2020. La loi du 23 mars a également prévu d'autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances afin d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences. Donc, évidemment, l'ensemble de ces ordonnances n'est pas limité au droit de l'urbanisme, mais le droit de l'urbanisme en fait intrinsèquement partie. Ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités et des EPCI. Parmi les catégories visées dans lesquelles le gouvernement a été habilité à agir, on a bien la question du droit de l'urbanisme dans l'ensemble et également les procédures d'enquête publique qui font l'objet de dispositions spécifiques ainsi que le droit de préemption qui fait lui aussi l'objet d'une disposition spécifique. Donc, la première ordonnance qui nous concerne, c'est l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dont l'objectif était d'adapter les procédures et les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire définie entre le 12 mars 2020 et un mois après l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire maintenant jusqu'au 10 août 2020. Donc, simplement une précision, les différentes ordonnances qui sont parues, on a les ordonnances du 25 mars, du 15 avril, du 7 mai et ces différentes ordonnances sont venues au fur et à mesure consolider la première ordonnance du 25 mars 2020 en la modifiant au fur et à mesure. Donc, on va reprendre la version, si j'ose dire, consolidée pour qu'il n'y ait pas de... sans revenir sur l'ensemble des évolutions. Donc, la première ordonnance, elle prévoit, cette ordonnance, elle prévoit deux mécanismes distincts. un mécanisme de report de tout acte, recours, action, justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier non avenu ou déchéance d'un droit quelconque. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'article 2, c'est-à-dire, c'est applicable à l'ensemble des délais de procédure, donc tout ce qui est procédure relative aux actes, non pas d'instruction, qui sont des formalités administratives, mais aux actes de procédure juridictionnelle, donc l'ensemble des délais de procédure devant les tribunaux administratifs ou les actes susceptibles d'y être portés. Donc, ça, c'est le mécanisme de report. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme de suspension, et c'est le délai de suspension des délais administratifs, et ils sont prévus aux articles 6, 7, 8, 10, 11, 12 bis, 12 terres et 12 quatères de l'ordonnance du 25 mars, étant précisé qu'au départ, on n'avait pas d'article 12, ni 12 terres, ni 12 quatères, ce sont des articles qui ont été rajoutés à cette ordonnance par l'ordonnance du 15 avril et du 7 mai. D'accord ? Donc, on a deux mécanismes bien différents, celui du report et celui de la suspension. Alors, une précision d'emblée, les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020, leur terme n'est pas reporté. Donc, un délai qui est arrivé à échéance le 10 mars, eh bien, le 10 mars, ce délai a commencé à courir et il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Donc, le terme est échu avant le 12 mars 2020. Et, on n'entre pas dans le champ de l'ordonnance, on en verra les incidences, notamment, par exemple, sur la question du retrait. C'est les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Donc, les délais ne sont ni suspendus ni prorogés. Donc, un délai qui arriverait à terme le 13 août, eh bien, ce délai ne fera l'objet d'aucune prolongation ou suspension. voilà. Alors, la première ordonnance, celle du 25 mars, a beaucoup inquiété les constructeurs puisqu'ils se rendaient compte que, finalement, tout le système de délivrance des autorisations telles qu'il avait été compris et le système de recours faisait qu'on n'avait aucune décision définitive avant le mois d'octobre prochain. Donc, ce qui faisait planer une incertitude sur tout le secteur de la construction pendant l'ensemble de cette... jusqu'au mois d'octobre et donc un blocage complet du secteur de la construction et du bâtiment. Donc, il y a eu une levée de boucliers de certaines organisations du secteur et donc des délais particuliers ont été prévus par les ordonnances donc des 15 avril, 22 avril et 7 mai. Aujourd'hui, donc, on a des aliments qui sont spécifiques et on verra ça avec des exemples très précis. On a la question des délais de recours contre les autorisations d'urbanisme. C'est l'article 12 bis de l'ordonnance. On a la question des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, l'article 12 d'air. Il faut rappeler que quand l'ordonnance du 25 mars est parue, il n'était rien dit sur la possibilité pour les services instructeurs de poursuivre l'instruction pendant les périodes, soit la période, pendant la crise sanitaire. Puisque certains avaient interprété en disant les délais sont suspendus, donc, il ne peut plus y avoir des livrances d'autorisation. Le texte n'était pas précis et on avait deux interprétations, même si rapidement, les préfets sont venus par voie circulaire adresser au maire dans un nombre important de départements, sont venus préciser que là où l'instruction était possible matériellement, rien ne s'opposait à ce que l'instruction se poursuivre et que des autorisations ou des refus puissent être délivrés ou opposés pendant cette période-là. L'objectif du gouvernement était clairement de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de décisions tacites qui puissent intervenir au motif que l'administration n'aurait pas été à même de répondre dans tel ou tel délai. Donc on va voir après de manière pratique si l'instruction des autorisations d'urbanisme peut se poursuivre. Là, on en a la certitude. Néanmoins, on verra qu'il peut y avoir des difficultés à poursuivre cette instruction puisque ça ne dépendra pas nécessairement que de vous, service instructeur. Le troisième délai, ce sont ceux qui sont les délais relatifs à la procédure de préemption prévus à l'article 12 quater de l'ordonnance du 306. Et là, également, ça a été une inquiétude pour beaucoup, c'est-à-dire que côté collectivité, est-ce qu'on pouvait préempter ? Est-ce que quand on recevait une DIA, les délais continuaient à courir ou ne continuaient pas à courir ? Et puis également, les notaires ont fait valoir que dans le cadre des ventes de compromis qui avaient pu être passés avant le 12 mars ou depuis, la réitération des ventes était difficile puisque les administrations, savoir si l'administration pouvait prendre position par rapport aux DIA qu'elles avaient reçues. Et donc, on avait un système de vente qui se trouvait complètement bloqué et le gouvernement est venu apporter réponse dans le cadre de cette cette ordonnance. Alors, une précision, vous l'avez peut-être tous en tête, mais on va bien le détailler puisque ça va être important pour la suite. On a des vocabulaires différents, on a la question d'état d'urgence sanitaire. Donc, l'état d'urgence sanitaire, ça, c'est la loi du 23 mars qu'il a décidé, qu'il a fixé dans un premier temps au 23 mai à minuit et désormais au 10 juillet depuis la loi de ce jour. Donc, c'est la période qui va du 24 mars au 10 juillet et s'il n'y a pas de prorogation ou de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, on aura ces deux dates 24 mars 10 juillet. Ensuite, on a ce qu'on appelle la période juridiquement protégée, c'est la période qui est comprise entre le 12 mars 2020, la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire majorée d'un mois. Donc, c'est pour ça que dans tout ce que vous avez pu lire jusqu'à maintenant, c'était 24 mai plus un mois, ce qui nous amenait au 24 juin et maintenant avec la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, cet état d'urgence sanitaire s'achevant le 10 juillet plus un mois, c'est la période du 10 août 2020 qui doit être retenue comme la fin, la période juridiquement protégée. Et enfin, la période de confinement dont on est a priori sorti depuis hier, sont des périodes de restriction de circulation mais qui n'ont pas d'incidence en matière de délai, qu'ils soient des délais de procédure ou des délais d'instruction. Évidemment, ça peut avoir des répercussions sur la capacité des services d'instructeurs à être organisés et à pouvoir instruire mais elle n'a pas d'incidence juridique. On verra que néanmoins, dans un certain nombre de cas, peut-être que le juge administratif dans le cadre de contentieux devra peut-être tenir compte de cette période de confinement en considérant que ce sont des périodes durant lesquelles il n'y avait pas de circulation des personnes possibles de manière habituelle sur la voie publique et je donne tout de suite un exemple qu'on reprendra. Par exemple, avant qu'une ordonnance du 15 avril vienne préciser les choses en matière d'affichage de permis de construire, il n'était rien prévu. Ce qui signifie qu'on pouvait imaginer qu'on affiche un permis sur le terrain et que cet affichage commence à produire des effets puisque ce n'était pas un délai qui était suspendu ni prorogé. Mais on pouvait imaginer que si le juge administratif devait être saisi d'un recours contre un permis de construire qui aurait été affiché pendant cette période, le juge administratif aurait pu estimer que l'affichage n'était pas valable puisque réalisé dans la période de confinement et donc période durant lesquelles les tiers n'avaient pas accès normalement à l'espace public pour pouvoir constater l'affichage de tel ou tel permis. Voilà. Et on reviendra sur ce point. Alors ensuite, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, deux notions différentes. La question des délais qui sont reportés. Donc, un délai qui est reporté, c'est un délai qui aurait dû commencer à courir pendant la période d'urgence sanitaire ou pendant la période protégée et qui finalement ne commenceront à courir qu'à l'issue de l'une ou l'autre de ces deux périodes ou à partir du 24 mai puisqu'on a des dispositions particulières pour l'urbanisme. Donc là, je vais finir. Et ensuite, on a la question des délais qui sont suspendus. Ça, ce sont des délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars pour une période variable en fonction de la date à laquelle, si par exemple on a un permis qui est déposé le 8 mars, eh bien, une demande de permis qui est déposée du 8 mars, elle a commencé et le délai a commencé à courir à partir du 8 mars jusqu'au 12 mars pendant 4 jours et le délai d'instruction reprendra à l'issue de la date de soit de la fin de l'état d'urgence sanitaire ou de la période protégée ou du 24 mai pour la période restante à courir. Alors là aussi, une clarification jusque à l'ordonnance du 7 mai, tous les délais en matière d'urbanisme étaient liés à la fin de l'état d'urgence sanitaire ou de la période protégée et là, cette ordonnance du 7 mai, elle est venue dire non, pour ce qui est du domaine de l'urbanisme, la date de référence, ça sera celle du 24 mai 2020. Alors on verra qu'il y a quelques exceptions mais, pour être clair, on a dit la prolongation de l'état d'urgence sanitaire du 24 mai au 10 juillet, ne doit pas avoir d'incidence particulière en matière d'autorisation d'urbanisme. Donc, si j'ose dire, nous sommes le 12 et dans 12 jours en matière de droit d'urbanisme, les choses reprendront un petit peu comme avant. voilà, sur cet état des lieux, avant de passer, je vais passer un schéma sur lequel et à l'issue duquel je vous laisserai poser les questions que vous souhaiteriez. Donc, l'ordonnance du 25 mars, donc l'ordonnance 2020-306, a fait débuter ce qu'on appelle la période juridiquement protégée, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire plus un mois. Donc, on ne va pas refaire tout l'historique, mais donc, état d'urgence sanitaire 10 juillet plus un mois 10 août. Donc, ça, c'est notre période juridiquement protégée. Deuxième délai, c'est l'état d'urgence sanitaire. Il a débuté le 24 mars à la date de promulgation de la loi et il finira le 10 juillet. Ensuite, on a les délais particuliers en matière d'urbanisme. Eh bien, donc, on a cette date du 12 mars qui s'achève donc pour les délais d'urbanisme au 24 mai. et enfin, la période le confinement donc qui a débuté le 16 mars pour s'achever sauf rebondissement au 11 mai donc hier. Voilà le cadrage des différentes périodes. Est-ce que je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou pas ? Pour l'instant, je n'ai pas de questions qui sont remontées dans le fil de commentaires mais n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole ou poser votre question par écrit. On vous écoute ou si tout vous paraît très clair. Bon, on va poursuivre avec des exemples le plus concret possible. Donc, on va partir sur le premier point sur la question de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Donc, le principe qui a été posé et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le principe c'est il ne faut pas qu'il y ait d'autorisation tacite qui puisse naître durant la période. Donc, si on reprend le schéma qui est ici, donc, c'est fixé par l'article 12 terre dans la version consolidée de l'ordonnance du 25 mars. Nous avons un permis de construire qui est déposé le 2 mars, donc 10 jours avant la période commençant au 12 mars. À compter du 12 mars, nous allons avoir une suspension des délais d'instruction qui va s'achever le 24 mai. le 24 mai, le délai d'instruction va recommencer à courir pour une période, si on est sur un permis de construire d'une maison individuelle, si on est sur une période de deux mois, ce délai va recommencer à courir pour deux mois moins les 10 jours. et la fin du délai d'instruction sera le 14 juillet, mais comme c'est férié, le 15 juillet dans notre exemple, et donc, s'il n'y a pas de décision qui a été prise le 15 juillet, la personne qui a déposé sa demande le 2 mars pourra bénéficier d'une autorisation tacite. D'accord ? Donc, en revanche, bien évidemment, pendant la période allant du 12 mars au 24 mai, il ne pouvait pas y avoir d'autorisation tacite. Bon, là, dans le cas que l'on donne ici, on a encore, si j'ose dire, un certain délai pour se retourner pour finir l'instruction si elle n'a pas eu lieu pendant, si l'instruction ne s'est pas poursuivie pendant la période, mais attention, par exemple, si on avait un dépôt, une demande, une demande de permis de construire qui avait été déposée le 15 janvier, au 12 mars, s'il ne restait plus que trois jours pour finir l'instruction et pour délivrer ou refuser le permis et donc, à partir du 24 mai, vous n'aurez que trois jours pour finir cette instruction si elle n'a pas eu une décision, n'a pas été prise pendant cette période. Donc, en résumé, on est bien sur de la suspension des délais d'instruction pour les demandes qui ont été faites avant le 12 mars. les suspensions allant du 12 mars au 24 mai. Deuxième question, celui de la demande de pièces complémentaires. Donc, a priori, on a un mois pour demander des pièces complémentaires. On est sur la même logique, c'est-à-dire sur une suspension du délai d'instruction. On dépose une demande de permis de construire et déposée le 2 mars. Dans ces dix premiers jours, il n'a pas été sollicité de pièces complémentaires. À partir du 12 mars, les délais sont suspendus. Et à partir du 24 mai, il restera à l'administration un mois moins dix jours pour solliciter du demandeur des pièces complémentaires. Donc, la fin du délai de demande de pièces complémentaires expirera dans notre exemple le 15 juin puisque le 14 juin est un dimanche. Donc, on aura un mois moins les dix jours. Donc, ça, il faut se... La question des demandes de pièces complémentaires est assez importante parce que pour les services qui ont continué à fonctionner pendant la période, certains ont durant la période sollicité et fait des demandes de pièces complémentaires. Mais, on a des administrés qui, puisque c'était leur intérêt que l'instruction se poursuive pour obtenir le plus rapidement une décision, ont pu apporter des pièces complémentaires mais certains ne les ont pas déposées. Pour eux, on ne pourra pas le reposer de délai même si vous avez fait des demandes de pièces complémentaires pendant cette période, votre courrier, je ne sais pas, il n'apprend pas votre courrier du 3 avril, eh bien, ne commencera à produire des effets qu'à partir du 24 mai suivant. Bon, et on verra qu'on alertera sur ce point-là mais si jamais vous avez fait une demande de pièces complémentaires et que la demande de pièces complémentaires n'apparaissaient pas suffisantes, on estime qu'en tout cas il vaut mieux ne pas opposer de refus à une demande de permis de construire au regard du caractère insuffisant des pièces complémentaires qui auraient pu apparaître durant cette période-là. On y reviendra précisément. Deux, troisième cas, les demandes qui ont pu être déposées entre le 12 mars et le 24 mai. Donc, on a notre ordonnance de suspension des délais du 12 mars. On a une demande de permis de construire qui est déposée le 2 avril. Le délai d'instruction, on peut l'instruire, comme je l'ai précisé tout à l'heure, mais on ne peut pas se voir reposer ce délai-là. Donc, on a un report et non pas une suspension dans ce cas-là du délai d'instruction. Donc, une demande qui est déposée le 2 avril, le délai de début d'instruction, deux mois pour une maison individuelle, trois mois pour un immeuble collectif, démarrera à compter du 24 mai. Voilà, je pense que c'est relativement clair. Donc, en conclusion, est-ce que l'on peut instruire la réponse est oui ? Est-ce qu'on peut délivrer ou refuser une autorisation d'urbanisme pendant ces périodes ? La réponse est également oui. Mais attention, durant la période de suspension des délais, on n'a pas, il ne peut pas y avoir d'avis ou d'autorisation tacite. Donc, si dans le cadre de l'instruction d'un permis, on a une demande d'avis de EDF, de NJ-EDF, de tel ou tel service pour les eaux usées, pour toute question de sécurité, etc., si vous avez sollicité cet avis mais qu'il n'a pas été rendu, on ne peut pas considérer qu'on a un avis tacite, qu'il soit favorable ou défavorable d'ailleurs. Donc, ça peut poser une difficulté dans le cadre des dossiers dont l'instruction a débuté pendant cette période. Donc, de plus, nous décimons qu'il est déconseillé de prendre une décision de refus qui serait fondée sur l'insuffisance des pièces complémentaires communiquées par le pétitionnaire durant cette période. Donc, les décisions de refus, soit, elles sont prises à l'issue d'une instruction qui n'a pas posé de difficultés particulières, mais s'il y a une difficulté, à notre sens, il conviendra d'attendre le 24 mai pour solliciter des pièces complémentaires si jamais elles n'ont pas pu être obtenues dans le délai. Maître Lacroix, on a une question de la part de Mme Comte qui a posé sa question par écrit, donc je vais la relayer avant que vous souhaitiez prendre la parole. Vous faites un nom de la tête, je comprendrais. Oui, d'accord. Pour un permis de construire un cours d'instruction, si entre-temps la révision du PLU exécutoire et que le zonage n'est plus favorable. Alors, est-ce que cette question est-ce que c'est vraiment lié à la période ? C'est-à-dire, il y a eu une demande de permis de construire qui a été faite et dans le cadre de l'instruction, le document d'urbanisme est modifié. on va prendre un cas caractérale que la zone on était en zone dans une zone U et que le terrain passe en zone agricole. Donc, le terrain n'est plus constructible. Le principe, à mon avis, je ne pense pas que la question de la crise interfère dans cette question, c'est que la décision de délivrer le permis de construire la prise en compte est à la date de délivrance. Donc, soit à la date de délivrance, le plan local d'urbanisme permet de délivrer parce qu'on est toujours en zone U, on délivre. Si on est passé en zone A, ce n'est pas la date de dépôt de la demande de permis qui joue, c'est la date de délivrance de l'autorisation qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que le dépôt de la demande de permis de construire ne fige pas au bénéfice du pétitionnaire un droit à réaliser son projet dès lors qu'à la date à laquelle l'autorisation aurait dû être délivrée ou serait délivrée, c'est à cette date-là que s'apprécie la constructibilité du terrain. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce qu'il y a une précision par rapport à la période de la crise sanitaire ? Allez-y, prenez la parole. Du coup, je vais prendre la parole quand même. En fait, ce permis de construire aurait dû être signé avant la période de crise sanitaire, sauf que les services instructeurs ont fermé le service et Mme Le Maire était favorable à ce permis de construire et du coup, on se posait la question comment ça se passait dans ce cas-là. Et c'est-à-dire que le terrain en cause est devenu, parce que vous avez adopté votre PLU ou le PLU est devenu exécutoire durant la période de salle, après le 12 mars ? Exactement. On a eu les informations de la préfecture pour savoir si tout allait bien et si tout était bon au 9 avril. Donc, il est devenu exécutoire au 9 avril. Donc, votre PLU est devenu exécutoire le 9 avril. Depuis le 9 avril, il ne permet plus la réalisation de ce projet. Oui. Et le permis, il aurait dû être délivré, vous dites, avant la période. Il aurait dû légalement, c'est-à-dire que le délai de deux mois était… Non, le délai était encore en cours. Disons que toutes les pièces sont arrivées au dernier moment, juste avant que les services soient obligés de fermer leur bureau. D'accord. de toute façon, la date à laquelle le permis aurait dû être délivré au plus tard intervenait après le 12 mars. C'est ça. Et entre-temps, votre PLU est devenu exécutoire. Ben oui, du coup, oui. Donc, à mon sens, si la… Je réfléchis. À partir du moment où le… À partir du moment où le PLU est effectivement devenu exécutoire et à mon sens, ce délai-là n'a pas été suspendu, le caractère exécutoire du PLU, si le permis devait être… De toute façon, aucune autorisation tacite ne pouvait naître et comme le PLU se trouve à s'appliquer, le permis ne pourra pas être délivré. Voilà. D'accord. Oui. Non, non, le permis ne pourra pas être délivré. Le caractère exécutoire du PLU ne fait pas partie des délais qui ont pu être suspendus. D'accord. On a une autre question de M. Bonnet de la commune de Saint-Léonard-de-Nobla. Je relais votre question ou vous souhaitez la poser vous-même. Oui, je la relais ? OK. Donc, une demande de pièces complémentaires a été demandée le 13 mars 2020. L'administré a retourné les pièces pendant le mois d'avril. Nous datons donc la réception des pièces le 24 mai et le délai repart au 24 mai. C'est une question. demande de pièces complémentaires le 13 mars, donc après le 12 mars. Donc, vous avez effectivement deux solutions. Première solution, il a adressé ses pièces complémentaires pendant la période et vous avez estimé pouvoir pour poursuivre l'instruction et vous avez poursuivi l'instruction. À ce moment-là, vous datez la réception des pièces complémentaires à la date à laquelle vous les avez effectivement reçues. Deuxième solution, vous estimez que peu importe la date que vous allez faire figurer sur le document, même s'ils ont été enregistrés, si vous avez fait une demande de pièces complémentaires le 13 mars, admettons qu'elle soit arrivée le 20 mars et que vous mettez vous mettez cette date du 20 mars sur le document, de toute façon, vous avez la possibilité de considérer que c'est arrivé le 24 mai. Très bien. A priori, c'est clair pour M. Bonnet, il hoche la tête. Bon, bien sûr. On a une nouvelle question de Lucie Martin de Limoges Métropole. Alors, elle est un petit peu longue. Donc, demande de précision pour une demande de pièces faite le 12 mai. Le demandeur aura bien jusqu'au 12 août pour fournir ses pièces. Le délai du 24 mai n'interfère pas dans ce cas en l'espèce. Sauf si le demandeur fournit ses pièces, par exemple, le 20 mai, le début de l'instruction de son dossier sera au 24 mai car le dossier sera complet. Réputé déposé pendant la période dérogatoire. Donc, elle n'a pas de micro donc on est obligé de faire comme ça. On va reprendre simplement la date. Donc, la demande est déposée de pièces complémentaires est ? Le 12 mai. Le 12 mai. Est-ce que le demandeur aura jusqu'au 12 août pour fournir ses pièces ? Ah non ? Par rapport au délai d'instruction, au délai de demande de pièces complémentaires, il a fait une demande on lui a fait une demande le 12 mai, il n'a pas répondu, il n'a pas adressé volontairement ses pièces, on ne peut pas lui en faire le reproche et le délai de demande de ce délai va repartir, va recommencer à courir le 24 mai. Donc, il aura jusqu'au 24 juin pour fournir ses pièces complémentaires. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous Madame Martin ? Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire si c'est bon ou pas. Parce que là encore on avait deux hypothèses, si le 12 mai on lui envoie ce courrier et que spontanément il adresse les pièces, peu importe la date à laquelle ils adressent, on pourra poursuivre l'instruction. En revanche, à partir du moment où on lui a fait une demande le 12 mai et que cette demande lui est bien arrivée, que les services de la poste ont bien fonctionné, à priori le délai va être reporté et ce délai d'un mois va commencer à courir à compter du 24 mai. A priori c'est qu'il y a un... Madame Martin nous indique que ce n'est pas ce qui lui a été indiqué dans des webinaires qu'elle a pu suivre avec le CNFPT. Donc ça doit être... Elle doit faire référence à des webinaires qui sont organisés au niveau national. Oui. Pour le coup je ne sais pas ce qui nous a été dit pendant ce webinaire. C'est l'article 12 terres que je revérifie. Une reprise des délais d'un, les demandes d'autorisation de certificat et des déclarations préalables, y compris les délais à partie d'administration pour vérifier le caractère d'un dossier ou pour solliciter les pièces complémentaires sont à ces dates suspendues, ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. Et le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période entre le 12 mars et le 23 mai est reporté à l'achèvement de celle-ci. Donc à mon sens, alors est-ce que la formation ou les informations qui ont pu être données, attention à quelle date cette information lui a pu lui être donnée ? Parce que je rappelle qu'on a des modifications qui sont intervenues par les différentes ordonnances. Donc je ne sais pas ce qu'il y a de la personne, l'information, si c'est une information qui date déjà d'avant le 7 mai ou est postérieure. Il y a eu plusieurs formations en ligne sur l'urbanisme, donc après, à voir quand elle a été suivie par Mme Martin. Ce que je propose c'est que je refais une vérification sur ce délai par rapport donc au cas précis. Donc une demande de pièces complémentaires formée par l'administration le 12 mai, absence de réponse par l'intéressé, jusqu'à quelle date il peut transmettre ces pièces complémentaires à l'administration. C'est ça. Donc je vous propose de vous transmettre après vérification, après l'information, cette réponse par mail pour que vous puissiez la communiquer à la personne. Pas de souci, on pourra procéder comme ça et puis communiquer même à l'intégralité des parties. Comment la lecture pourrait, c'est bien, on relève bien pour les délais pour les demandes de pièces complémentaires de l'article 12 terres telles que modifiées par l'ordonnance du 7 mai. Et je ne pense pas, je pense que je ne vois pas qu'est-ce qui permettrait de lui reporter ça jusqu'au 10 août qui serait la fin de la période protégée. Très bien. Après, attendez, on a... Oui, oui, madame Dévo de la Comcom Creux Sud-Ouest nous dit si vous pouvez communiquer les réponses à tous les participants. Merci d'avance. Oui, oui, on fera une communication générale comme pour le support. Vous recevrez tous la même chose. Ce sera plus simple. Écoutez, a priori, il n'y a pour l'instant pas d'autres questions. Donc, vous pouvez reprendre le déroulement de votre présentation. Très bien. Merci. Donc, la question du délai de recours contre une autorisation d'urbanisme. On va prendre un exemple précis. Un permis de construire a été obtenu par un pétitionnaire et il a affiché son permis de construire sur le terrain le 2 mars. Donc, 10 jours avant l'interruption des délais. On va donc avoir une suspension des délais de recours pour jusqu'au 24 mai et à compter du 24 mai, la période d'affichage va recommencer à courir. Donc, 2 mois moins 10 jours et donc, la fin du délai de recours sera le 15 juillet. Le 14 étant un jour férié. Donc, on va avoir une interruption du délai de la période d'affichage pendant la période restante à courir. Donc, ça, on va voir qu'il y a une précision qui a été apportée pour éviter quand il reste un délai très court que finalement la personne, l'éventuel, le tiers qui voudrait contester n'ait pas le temps de réagir. Donc, on reprend ce même exemple. Là, l'autorisation du permis de construire a été affichée le 16 janvier. Donc, la période d'affichage s'est poursuivie pendant deux mois ce moins quatre jours et donc, normalement, au 24 mai, au 24 mai, normalement, la personne, le permis n'aurait pu être attaqué que jusqu'au 28 mai. Mais, dans l'ordonnance, il est bien précisé qu'il y aura une période dite de semaine protégée, de sept jours qui sera cette période minimale. Donc, un affichage qui aurait été fait quatre jours avant, de toute façon, on pourra bénéficier de sept jours minimum. Est-ce que, voilà, donc, le principe, c'est que, dans ce cas-là, sera imposé, si j'ose dire, un affichage de deux mois plus à minima sept jours. voilà. Donc, c'était une mesure de protection, une mesure de protection du droit des tiers. Ensuite, on a un autre cas. Vous avez, donc, le début de la période du 12 mars et on affiche une autorisation d'urbanisme le 2 avril. On est sur un report des délais, c'est-à-dire que l'affichage qui va avoir été réalisé entre le 12 mars et le 24 mai n'aura pas commencé à produire d'effet et il ne commencera à produire des effets qu'à compter du 24 mai. Donc, on aura entre le 24 mai et le 24 juillet, la fin du délai de recours ne sera que le 24 juillet. Ça, je précise que ça a été modifié puisque l'ordonnance du 25 mars initialement n'apportait pas de précision sur ce point. Donc, vous avez dans ma clientèle des gens qui l'ont fait, c'est-à-dire qui ont affiché le permis en se disant la période va s'achever, l'état d'urgence sanitaire va s'achever le 24 mai et j'affiche le 2 avril par exemple et comme ça j'ai déjà un mois du 2 avril au 2 mai plus du 2 mai au 24 mai donc j'ai déjà pratiquement toute ma période qui va être s'être écoulée. Et effectivement, l'ordonnance ne prévoyait rien sur ce point-là et simplement on pouvait se dire qu'on pouvait tenter le coup du côté du constructeur de faire en sorte que cette période d'affichage même pendant l'état d'urgence sanitaire soit pris en compte valablement. on a maintenant une ordonnance qui nous précise que ce n'est pas possible ça c'est la première chose et deuxièmement même si on avait réalisé cet affichage pendant cette période comme je vous le disais tout à l'heure il est probable que le juge administratif saisit d'une à qui si on avait attaqué un permis de construire et que le requérant se voyait opposer une tardifeté parce que l'affichage aurait été régulier et continu pendant la période l'état d'urgence sanitaire ou de confinement il est probable que le juge administratif considère que l'affichage n'aurait pas pu être valable puisque les tiers n'auraient pas pu valablement accéder à l'affichage du permis de construire. Exemple suivant donc dans ce schéma il y a deux exemples un exemple un qui est en bas à gauche qui est un rôle sur la question pardon de la notification des recours qu'ils soient contentieux ou gracieux. Je rappelle le principe lorsque un tiers exerce un recours gracieux auprès du maire contre un permis de construire il a l'obligation de notifier son recours gracieux aux bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme dans le délai de 15 jours suivant la notification du recours gracieux en mairie. Ça c'est pour le recours gracieux. Pour le recours contentieux si la percée requérant adresse au tribunal administratif une demande d'annulation d'un permis de construire il a l'obligation de notifier son recours contentieux à la fois au maire et aux bénéficiaires d'autorisation d'urbanisme et cela dans le délai de 15 jours à compter de sa saisine du tribunal administratif. Donc puisque ce délai est très important puisqu'il va conditionner la recevabilité des recours pour le recours gracieux il va conditionner l'éventuelle prorogation du délai de recours en cas de saisie ultérieure du juge administratif et pour le recours contentieux il a pour effet qu'une notification qui serait intervenue au-delà du délai de 15 jours ou qui ne serait pas intervenue entraînerait immanquablement l'irrecevabilité de la requête et de la demande d'annulation du permis de construire. Donc la question qui se pose est de savoir j'exerce un recours gracieux ou contentieux avant la période protégée avant le début du avant le 12 mars donc en l'espèce j'exerce un recours gracieux admettons le 7 mars le 12 mars les délais sont interrompus et donc je vais avoir un report total du délai pour notifier et donc et là on n'est pas sur des questions de demande de pièces complémentaires on est bien sur des délais de recours et donc on va avoir une période protégée qui s'achèvera le 10 août et là le recours gracieux la notification du recours gracieux ou contentieux l'auteur aura 15 jours pour le faire à partir du 10 août si on prend les deuxièmes exemples mon recours gracieux ou contentieux a été introduit pendant la période comprise entre le 12 mars et le 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 pour la fin de l'état d'urgence sanitaire là également je ne peux pas avoir de déclenchement du délai de recours pour la notification pardon je ma notification de la même manière je n'aurais j'aurais encore 15 jours pour le faire à compter du 10 août donc on se retrouve exactement dans la même situation dans les deux cas c'est à dire on dit que la période juridiquement protégée c'est jusqu'au 10 août donc mes notifications peuvent intervenir dans les deux cas. Attention, évidemment, si j'avais quelqu'un qui avait déposé un permis de construire un recours gracieux le 20 février, il avait 15 jours pour notifier ce recours gracieux ou contentieux, puisque le délai serait échu avant le 12 mars, et donc, lui, il n'aura pas de prorogation. Donc, on est vraiment uniquement pour les gens qui auraient introduit un recours dans les 15 jours préalablement au 12 mars ou entre le 12 mars et le 10 août. Un troisième exemple, toujours en ce qui concerne la notification. Là, on va avoir une période qui pose difficulté. Donc, on part du 26 juillet 2020. Alors, cette date du 26 juillet 2020, c'est une date qu'on prend à rebours. C'est-à-dire que la fin de la période juridiquement protégée est le 10 août. Si vous enlevez 15 jours au 10 août, nous nous retrouvons le 26 juillet. D'accord ? C'est-à-dire ce délai de 15 jours dans lesquels vous devez faire une notification. Donc, le principe, c'est que le principe de la notification, ou tout au moins le principe retenu par les ordonnances, il faut qu'un délai soit échu durant la période protégée. Si vous avez quelqu'un qui dépose un recours, par exemple, le 2 août, il a 15 jours pour notifier. 2 plus 15, 17. Ce 17 août, nous sommes en dehors de la période protégée. D'accord ? Donc, son délai de notification, lui, contrairement au cas précédent, ne commencera pas à courir le 10 août pour notifier pendant la période de 15 jours. Puisque le délai de 15 jours prendra fin hors de la période protégée. Donc, ça, cette chose, ça va être une... Bon, ça sera des questions de procédure devant les juridictions administratives, mais on va avoir la rédaction même du texte, c'est-à-dire, c'est bien de dire, cette prorogation, que ce soit les reports ou les suspensions, ne sont valables que pour les délais qui échouent durant telle ou telle période. Si le délai échoua hors de cette période-là, eh bien, on ne peut pas prendre en compte. C'est pas le début du délai, c'est la fin du délai qui est à prendre en considération. Donc, je reprends cet exemple. Donc, on a l'ordonnance de suspension du 12... pour la suspension des délais qui commence au 12 mars, la fin de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet. On peut... les recours... les délais de recours recommencent à compter au 26 juillet. On fait un recours gracieux le 2 août. J'ai 15 jours pour le faire à compter du 2 août et je ne peux pas me retrancher derrière la fin de la période juridiquement protégée. Est-ce que... Est-ce que sur ce troisième volet, à savoir le délai de recours contre les autorisations d'urbanisme et les délais de notification des recours, est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y, madame Comte, vous pouvez prendre la parole. Alors, est-ce que ça fonctionne également pour les recours contre la délibération qui a approuvé le PLU ? Oui, mais ça ne va pas fonctionner, a priori, de la même façon. On va être sur l'article 2. C'est en tirer un... Ah, sur... Non, mais il n'y a pas besoin de modifier pour les PLU. Pour les PLU, la question, c'est par rapport à la notification. En matière de PLU, on n'est pas obligé de notifier son recours. Donc, votre question, c'est bien de savoir si j'ai adopté un PLU pendant cette période ou si j'ai adopté le PLU avant le 12 mars, jusqu'à quand je suis en capacité de le contester ? Alors, en fait, notre PLU a été approuvé le 28 février. Et donc, après, par rapport à la transmission, il a été exécutoire à partir du 9 avril. Oui, mais de toute façon, la délibération, on va dire qu'elle est... OK. Elle est du 28 février. 28 février. Nous avons reçu un recours gracieux début avril, juste après l'exécutoire. en fait. Oui. Et donc, voilà, je voulais savoir au niveau des délais. Là, on est en train de travailler justement sur une réponse. Donc, voilà, je voulais savoir si on avait un délai... Alors, donc, vous avez reçu... Il a été adopté le 22 février. Et vous avez, donc, normalement, le délai de recours aurait dû échouer au 28 avril. En fonction des dates de publication, etc. Mais on va dire... On va dire que... On va prendre l'exemple que vous aviez normalement le délai s'arrêtait le 28 avril. Néanmoins, on tombait dans la période. Donc, le... Donc, le pétitionnaire aurait pu attaquer même après le 28 avril. Dans votre cas, vous avez un recours gracieux qui a été exercé le... Donc, début avril. Admettons que je prends un exemple le 10 avril. Si je prends cet exemple, le 10 avril, il a exercé un recours gracieux. Et donc, la question est de savoir si vous répondez... Si vous devez y répondre avant le 10 juin où vous avez un délai supplémentaire pour lui apporter réponse. Exactement. Je réfléchis. Moi, je... Non, ça va être pour Roger, sur les deux mois. C'est-à-dire deux mois à la fin... À partir du... À partir de la fin de la période juridiquement protégée. Oui. Donc, je pense que votre réponse pourra intervenir. A priori, on est sur un délai de procédure. Donc, dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée. D'accord. Donc, si vous n'avez pas apporté de réponse... Donc, puisque le délai, c'est la fin de la période, c'est le 10 août. Donc, 10 septembre, 10 octobre. D'accord. Donc, a priori, il ne faut pas se prévaloir d'une réponse négative au recours gracieux avant le 10 octobre. D'accord. Quels sont les textes sur lesquels je peux m'appuyer pour expliquer tout ça à Mme Le Maire ? Alors, article 2, c'est celui que vous avez sous les yeux. C'est l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars qui vous dit la chose suivante. « Tout acte, recours, etc., tout recours, etc., qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à la pratique le 1er, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois. » C'est ça, c'est pour le rebond ou c'est pas pour la réponse ? Et bien, ça, c'est l'article 6, c'est ça. Donc, ça veut dire que, pour être clair, votre requérant a fait son recours gracieux au mois d'avril. Lui, il aurait pu le faire jusqu'au 10 octobre, d'accord ? Donc, jusqu'au 10 octobre, son recours est valable. Pour ce qui est de votre réponse, on est sur les articles 6 et 7, qui nous dit « Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au 1 de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. » Donc, ça nous amène également au 10 octobre pour ce qui est de votre réponse. Donc, en fait, lui, il aurait pu attaquer votre PLU jusqu'au 10 octobre. Oui. Mais il a fait son recours. Donc, votre PLU, il n'est pas protégé, si j'ose dire, jusqu'au 10 octobre prochain. D'accord. Donc, vous pouvez recevoir des recours gracieux ou des recours contentieux contre votre PLU jusqu'au 10 octobre prochain. D'accord. Et en ce qui concerne, mais simplement dans votre cas, il a bien exercé un recours gracieux. Mais ce même délai, vous pouvez, au titre de l'article 7 de la même ordonnance, donc 2020-306, lui répondre jusqu'au 10 octobre. Donc, ce point, a priori, la réponse est claire, mais je vérifierai également ce point et on vous fera également une réponse de manière écrite par mail qui vous sera communiquée. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres participants ont une autre question à poser ? A priori, dans les commentaires, non. Donc, vous allez pouvoir continuer. Très bien. Alors, la question du retrait d'une autorisation d'urbanisme. Donc, je rappelle le principe, dans le cas général, hors toute période sanitaire. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est délivrée, on a deux types de procédures qui peuvent aboutir à la disparition de l'ordonnancement juridique. La première, c'est le recours des tiers qui vont contester, un tiers qui va contester cette autorisation et un tiers, il a deux mois à compter de l'affichage de l'autorisation sur le terrain pour contester l'autorisation. La deuxième possibilité, c'est celle du retrait. Le maire délivre un permis et il a trois mois, non pas à compter de l'affichage, mais à compter de la date à laquelle il a délivré l'autorisation pour retirer l'autorisation qu'il a délivrée s'il estime que cette autorisation est manifestement, s'il estime qu'elle est illégale. Donc, ce délai, il est extrêmement encadré, c'est-à-dire j'ai un permis qui est délivré le 1er septembre, j'ai jusqu'au 1er décembre pour le retirer. Simplement, en pratique, on a une obligation, c'est-à-dire que pour retirer un permis, il faut informer le bénéficiaire de votre intention de lui retirer cette autorisation et de l'inviter à formuler des observations sur votre projet de lui retirer cette décision. Donc, c'est une procédure préalable qui doit être mise en œuvre par la collectivité. Le principe, c'est que pour inviter le bénéficiaire de l'autorisation à présenter des observations, on doit lui adresser un courrier. Donc, un courrier en recommandé en rappelant qu'il a 15 jours pour le retirer. Donc, ça veut dire sur le mois, si on veut prendre des précautions, sur les 3 mois pour retirer l'autorisation, il faut déjà enlever 15 jours qui est celui et qui est la durée durant laquelle il peut retirer ou non le recommandé. Il faut lui laisser un délai suffisant qui est minimum aujourd'hui au niveau de la jurisprudence, compris entre 10 et 15 jours pour formuler des observations. Donc, vous avez pratiquement un mois qui a été pris par cette procédure préalable contradictoire. Donc, retirer un permis dans les 8 jours qui précèdent les 3 mois, ça se fait. Mais si c'est contesté, c'est voué, le refus de permis, ou le retrait du permis, pardon, sera inexorablement annulé. Donc, parce qu'on a une procédure contradictoire préalable à mener. Donc, dans notre cas, on va reprendre la question, une autorisation d'urbanisme, un permis de construire a été délivré le 5 mars. Donc, a priori, 5 mars, 5 avril, 5 mai, 5 juin, normalement, vous avez jusqu'au 5 juin pour éventuellement retirer ce permis si vous estimez qu'il est irrégulier. Sauf que le délai va être suspendu par l'ordonnance, à compter du 12 mars, jusqu'au 24 mai. Et à partir du 24 mai, le délai de retrait va recommencer à courir pour la période restant à courir, c'est-à-dire les 3 mois moins les 7 jours. Donc, en 3 mois et moins 7 jours, vous avez encore la possibilité de mener une procédure contradictoire. Mais si ce n'était pas le 7 mars que ça avait été fait, que ça avait été délivré, admettons, le 7 février, vous aurez très peu de temps pour procéder au retrait si vous n'avez pas mis en œuvre la procédure contradictoire. Rien n'interdit dans les textes, rien n'interdisait de procéder à la procédure contradictoire pendant le délai. Mais, clairement, si la personne ne répondait pas pendant cette période-là, vous ne pouvez pas lui opposer. Donc, procéder au retrait d'un permis pendant cette période sanitaire est à déconseiller très fortement. Est-ce que, puisque là on est sur, si on va passer sur un deuxième point, qui est donc la nouveauté apportée par l'ordonnance du 7 mai, en ce qui concerne, vous avez une autorisation d'urbanisme qui aurait été délivrée pendant la période. Donc, ça c'est l'article 12 terres qu'il prévoit très clairement. Vous avez un permis qui est délivré donc le 2 avril. Le délai de retrait va commencer à courir le 24 mai. C'est-à-dire que vous aurez trois mois à compter de cette date. Donc, vous avez une suspension pour les autorisations qui ont été délivrées avant le 12 mars. En revanche, pour celles qui vont être délivrées pendant la période sanitaire, votre délai de retrait ne commence à courir que le 24 mai. Voilà, en ce qui concerne les retraits, est-ce que, ah oui, j'ai eu quelques précisions, excusez-moi. Ce que j'ai déjà dit, mais pour le synthétiser, rien n'interdit à l'administration de procéder au retrait d'une autorisation, mais la procédure contradictoire préalable est un obstacle quand même pendant cette période-là, puisque l'ensemble des délais au bénéfice de celui qui a obtenu l'autorisation ne peuvent pas lui être opposés pendant cette période-là. Et donc, finalement, le retrait ne pourrait être respecté, la procédure de retrait ne pourrait être valable que si le bénéficiaire produisait expressément et volontairement ses observations entre le 12 mars et le 24 mai 2020. Donc, la plus grande prudence pendant toute cette période sur le retrait des autorisations et surtout sur celles qui auraient pu être délivrées pendant la période, puisque à partir du 24 mai, vous bénéficiez d'un délai de trois mois pour éventuellement retirer cette autorisation. Donc, mieux vaut ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire dans un contexte où il aurait été difficile, puisque venir présenter ces observations, c'est les présenter par écrit ou par oral, et se déplacer en mairie pour aller présenter ces observations n'était pas une des exceptions prévues au déplacement dans le cadre du confinement. Donc, évidemment, on a intérêt à être particulièrement prudent pendant toute cette période. A priori, pas de questions, remontez en tous les cas dans le fil de conversation sur ce point-là. Très bien. Alors, je poursuis, avant de céder la parole à Benjamin Cotema, sur la question de la caducité des autorisations d'urbanisme, qui là aussi inquiétait beaucoup les constructeurs. Là, les réponses ont été claires et rapides. Donc, une autorisation d'urbanisme peut-elle devenir caduque pendant la période de la crise sanitaire d'une manière générale ? Non. La réponse est claire. Les autorisations d'urbanisme dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire sont automatiquement prorogées de plein droit pour un délai de deux mois suivant cette période. Donc, pour être clair, une autorisation d'urbanisme dont la validité viendrait à terme entre le 12 mars et le 10 août serait automatiquement prorogée jusqu'au 10 octobre de la même année. Ce qui veut dire notamment que, puisque quand on a une autorisation qui vient à échéance, on peut solliciter la prorogation, mais il faut le faire dans un délai de deux mois préalablement. Donc, on laisse un temps suffisant à ceux dont les autorisations d'urbanisme seraient susceptibles de devenir caduques d'en demander la prorogation si jamais ils le souhaitent, ou de mettre en œuvre leur projet jusqu'au 10 octobre si jamais le projet lui-même ne peut pas être mis en œuvre immédiatement. Donc, il n'y aura pas de caducité pendant la période d'état d'urgence. Ce qui paraît assez logique puisque la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme pendant cette période n'est évidemment pas nécessairement possible, même s'il y a beaucoup de chantiers qui ont commencé pendant cette période, puisque des gens avaient du temps. Voilà, en ce qui concerne ces éléments, je laisse la parole à Benjamin Coté-Marc sur la question, les questions suivantes et la première, et le contrôle de la conformité des travaux. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, on vous entend, pas de problème. On va continuer sur la question du contrôle de la conformité des travaux. On s'est posé une première question, c'est de savoir si les délais de contestation de la conformité des travaux étaient-ils suspendus. Alors, l'article 12 terres de l'ordonnance de 20.306 l'indique, oui, effectivement, les procédures de récollement prévues à l'article 462-2 du Code de l'urbanisme, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars, sont à cette date suspendus. Les délais reprennent leur cours classiquement, comme on l'a vu dans les autres schémas, à compter du 24 mai 2020. Et le point de départ des délais de même nature qui aurait dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. Donc voilà, on a une deuxième question sur la conformité des travaux, c'est si vous avez en juin une mise en conformité des travaux, est-ce que cette mise en conformité, ce délai de mise en conformité est-il suspendu ? Ici, on n'applique pas l'article 12-3 de l'ordonnance, mais l'article 8 de l'ordonnance, c'est expressément prévu, que les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, si ils n'ont pas expiré avant le 12 mars, sont à cette date suspendus jusqu'à la fin de la période juridiquement protégée. Attention, ici, c'est la fin de la période juridiquement protégée, et pas le 24 mai 2020. Donc la fin de la période juridiquement protégée, c'est le 10 août, et le point de départ des délais de même nature, qui aura dû commencer à courir pendant la période juridiquement protégée, est reporté jusqu'à l'achèvement de cette période. Donc on précisera enfin que l'autorité compétente peut tout de même prescrire la mise en conformité des travaux avec l'autorisation d'urbanisme pendant la période juridiquement protégée, dans un délai qu'elle détermine, sous réserve évidemment qu'elle puisse tenir compte, dans tous les cas, des contraintes qui seraient liées à l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que vous avez des questions sur la question du contrôle de conformité des travaux ? Pas de questions qui sont remontées dans le fil de conversation, et je ne vois pas de main levée chez les personnes qui ont des caméras. Donc a priori, vous pouvez continuer. On va passer sur la question du délai d'appel et de recours en cassation. Alors dans cette hypothèse-là, il faut bien comprendre que l'article 2 de l'ordonnance s'applique à tous les délais d'appel et de recours en cassation, et que l'ordonnance 20.20.306 n'a pas prévu de dispositions particulières s'agissant d'un jugement ou d'une décision de cours administratif d'appel qui aurait pour objet la contestation d'une autorisation d'urbanisme. Donc on repart dans le cas classique qui s'applique à toutes les décisions de juridiction administrative. Et l'article, c'est une combinaison entre l'article 15 de l'ordonnance 20.20.305 qui est applicable aux juridictions de l'ordre administratif, et les articles 1 et 2 de l'ordonnance 20.20.306 dont on parle depuis le début de cette formation, et qui prévoit que les appels ou les pourvois en cassation contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, qui auraient dû être accomplis pendant la période comprise entre le 12 mars et la date de la fin de période protégée, seront réputés avoir été faits à temps s'ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois, donc c'est-à-dire le 10 août. Attention, à compter du 10 juin, l'appel ou le recours en cassation contre une décision juridictionnelle devra être formé dans le délai de deux mois, puisque le dit délai expirera après la fin de la période juridiquement protégée au sens de l'ordonnance 20.20.306 du 25 mars 2020. On est dans le même cas que le cas qu'on vous a présenté tout à l'heure sur les délais de notification R600-1. Donc, pour être plus clair, on a essayé de faire un schéma qui s'affiche à l'écran, qui reprend plusieurs exemples. Et ces exemples, donc il y a les exemples d'un jugement avant l'ordonnance de suspension de délai, un jugement pendant la suspension des délais et un jugement qui interviendrait deux mois avant la fin de la période juridiquement protégée. Deux mois au moins avant la fin de la période juridiquement protégée. Donc, dans le premier cas, cas plutôt classique maintenant, en application de l'article 2, le jugement du tribunal administratif intervient et est notifié le 7 mars. Cinq jours s'écoulent à compter du 7 mars jusqu'à l'ordonnance de suspension des délais. On a un report total des délais jusqu'à la fin de la période juridiquement protégée, donc au 10 août. Et on a un nouveau délai qui commence à courir de deux mois. Donc, on pourrait contester le jugement du 7 mars jusqu'au 10 octobre. Ensuite, on a... C'est le cas, c'est le cas, c'est exactement la même chose, effectivement, pour le PLU dont on parlait tout à l'heure. On a également l'exemple numéro 2, du jugement numéro 2 qui serait intervenu le 2 avril, parce que les juridictions administratives continuent de rendre des décisions. Et imaginons que le jugement était rendu le 2 avril. Ici, on n'a pas de déclenchement du délai, puisqu'on est pendant la période de suspension. Et le délai de recours contre ce jugement commencerait à courir à la fin de la période juridiquement protégée, soit le 10 août. Et donc, on aurait une fin de recours potentielle au 10 octobre. Ensuite, on a une disposition, on a un exemple assez particulier qui reprend l'exemple de l'article R601 de notification qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'est la question d'un jugement. qui serait intervenu le 21 juin. Si on était dans un état normal, sans état d'urgence sanitaire, on pourrait contester ce jugement jusqu'au 21 août. Or, le 21 août, on est en dehors de la période juridiquement protégée. Donc, à compter de ce moment-là, à compter du 10 juin, tous les jugements qui interviendront à compter du 10 juin, il faudra commencer à calculer les délais de recours à partir de la date de notification de ces jugements. Le délai de deux mois commencera à courir, à compter pour le jugement numéro 3, par exemple, à compter du 21 juin jusqu'au 21 août. Si on avait eu un jugement du 11 juin, on aurait eu un délai de recours qui soit le 11 août. Donc, il y a cette période rouge sur laquelle il faut faire attention parce que c'est une spécificité de l'article 2 de l'ordonnance, en fait, du titre qui encadre cet article et que ce n'est pas une spécificité des articles 6, 7, 8 et suivants qui concernent le titre applicable aux décisions administratives. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? A priori, non. Ça semble clair. S'ils n'ont pas de questions, c'est que je dois dire. Donc, ces deux cas sur le délai de recours, je pense qu'il est quand même vraiment important à avoir en tête puisque si on prend quand même l'exemple d'un jugement du 7 mars, donc vous avez un jugement qui vous a été, par exemple, favorable, de quelque nature que ce soit, sur un PLU, on sait maintenant qu'on va avoir jusqu'au 10 octobre, mon jugement ne sera pas définitif. Donc, pour être clair, on va avoir des jugements du début d'année qui ont été pris et dont on aura la certitude qu'ils ne pourront plus faire l'objet de contentieux. que jusqu'à compter du 10 octobre. Donc, imaginons, puisque c'est valable pour les recours gracieux également, ça veut dire qu'un recours gracieux, pas pour les appels des jugements, mais un recours gracieux, il ne commencera que le 10 octobre et on se rajoutera tout ce délai-là. Donc, on sait que la stabilité des actes juridiques et le caractère définitif de certains actes des collectivités, pour les collectivités d'ailleurs comme pour les bénéficiaires des autorisations d'urbanisme, eh bien, on se rajoute quand même des délais extrêmement importants. C'est mieux que pour les... Ce qui était prévu par l'ordonnance initialement était compliqué et très pénalisant pour les... pour les bénéficiaires des autorisations et les constructeurs, mais en termes de délai de recours, on reste dans l'article 2 et on sait donc que c'est... on a une fragilité des actes juridiques pendant toute cette période, au moins, le caractère définitif de ceci n'est pas assuré avant un bon bout de temps. Et puis, donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer sur les points qui sont moins directement liés à l'instruction, mais aux différents points, notamment sur les enquêtes publiques, sur les PLU et sur le droit de préemption, qui sont les points qui sont également traités par ces ordonnances. Alors, on s'est posé une question aussi de savoir si, pendant le délai de suspension, les enquêtes publiques pouvaient-elles se poursuivre ? Alors, non, c'est clairement indiqué aux articles 7 et 12 de l'ordonnance 2020-306. Les enquêtes publiques, comme les autres procédures de consultation et de participation du public, sont suspendues depuis le 12 mars. Et cela, sauf dans des cas très particuliers, présentant pour des projets, présentant un intérêt national et un caractère urgent, ce qui est assez rare. Et donc, c'est des cas plutôt exceptionnels. Ensuite, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont eux-mêmes suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de 7 jours, suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Alors, j'ai marqué soit jusqu'au 31 mai inclus, mais si vous avez bien suivi la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est plus le 24 mai, mais c'est le 10 juillet. Donc, on va corriger cette petite coquille, c'est soit jusqu'au 17 juillet 2020 inclus. En clair, pour les procédures d'enquête publique qui étaient en cours au 12 mars 2020 et qui n'ont pas pu aller à leur terme avant cette date, une reprise des enquêtes pour les délais restants à courir serait envisageable à compter du 17 juillet 2020, donc fin cessation de l'état d'urgence sanitaire, plus 7 jours, qui est une période protégée pour la remise en route des procédures d'enquête publique. Et on pourrait envisager également l'ouverture de nouvelles enquêtes publiques dès le 17 juillet 2020. Alors, on attire votre attention sur l'organisation de ces enquêtes publiques, puisqu'il faudrait bien évidemment que les conditions matérielles de l'enquête d'organisation de l'enquête publique soient suffisamment sûres et satisfaisantes sur le plan sanitaire, notamment en ce qui s'agissant de la permanence du commissaire enquêteur, la question de la consultation physique des documents. Il faudrait aussi que l'ensemble des mesures de publicité préalable, affichage, avis dans la presse, puissent avoir été réalisées en amont dans les délais réglementaires. Donc, attention à ne pas trop l'anticiper, même si depuis qu'on est sorti du déconfinement, la question de l'affichage, par exemple, pose moins de problèmes, mais quand même. Il faudra bien entendu aussi être certain à la date d'ouverture de l'enquête de disposer de l'ensemble des pièces du dossier. Et il faut rappeler ici que s'agissant des avis des organismes consultés, notamment celui de l'avis de l'autorité environnementale, les délais réglementaires peuvent avoir été suspendus et ne recourir qu'à compter du 24 juin prochain, ce qui risque de retarder, en fait, la tenue d'enquête publique puisqu'elle ne serait pas complète à défaut d'avis, puisque des avis tacites, en fait, ne pourraient pas naître durant la période de la suspension des délais et devraient recommencer à courir à compter du 24 juin prochain. en ce qui concerne les avis, notamment, des autorités environnementales. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation des enquêtes publiques ? A priori, non. Ok, on continue sur la question des impacts du PLU et les impacts sur les procédures en cours. Donc, les procédures en cours sont-elles affectées par l'état d'urgence sanitaire ? Oui, évidemment, en droit, les procédures d'élaboration et d'évolution du PLU qui étaient en cours au 12 mars ne sont pas en elles-mêmes juridiquement suspendues, mais tout dépend en pratique du stade où on se trouve dans la procédure, puisque l'état d'urgence a de nombreux impacts sur les procédures de PLU, et notamment sur la consultation des personnes publiques associées, les avis, et évidemment, comme on l'a vu juste avant, l'organisation des enquêtes publiques. Donc, ici, on se trouve dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance 2020-306, et s'agissant des personnes et organismes dont l'avis ou consultation est requis, il faut bien voir que le délai d'avis, réglementairement imparti, les délais sont suspendus entre le 12 mars et le 10 août 2020, et reprendront pour les délais restant à courir à compter de cette date. Cela vaut également pour les saisines de l'autorité environnementale qu'il s'agisse d'une demande au cas par cas, ou d'une demande d'avis. Deuxièmement, Vincent Turi. Juste un petit élément, puisque le cas s'est présenté pour plusieurs procédures que nous suivons, de consultations du public par voie électronique, notamment. Les préfectures considèrent que le délai est simplement suspendu et qu'elles pourront reprendre pour la période restant à Échoir. C'est la position qui est adoptée par les services de l'État. Moi, je vous invite à être très prudent, parce que là, on pourra avoir une appréciation du juge administratif qui pourra être interprétative, et de s'assurer que les conditions de consultation du public ont bien été satisfaisantes. Et pour être clair, une enquête, une consultation du public qui aurait été faite pendant 25 jours avant toute cette période et qui reprendrait uniquement pour une période de 5 jours, le juge risque de considérer que les périodes n'étant pas les mêmes et n'étant pas celles initialement fixées, je pense qu'on aura intérêt à proroger ces périodes de consultation du public par prudence. Et on continue sur les impacts sur les procédures en cours. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sur la question des procédures qui seraient soumises à enquête publique, notamment l'élaboration, la révision, la révision allégée, la modification de droit commun ou les mises en compatibilité, il est certain que l'enquête publique ne peut pas se tenir pendant l'état d'urgence sanitaire et que les délais d'enquête sont suspendus jusqu'à 7 jours après la fin de l'état d'urgence sanitaire et ne pourraient donc reprendre qu'à partir du 17 juillet 2020. De même, en procédure de modification simplifiée, il apparaît que la question de la mise à disposition du public relève également d'une procédure de consultation du public qui doit donc être considérée comme suspendue pour le même délai qui pourra reprendre à partir du 17 juillet 2020. Est-ce que vous avez des questions sur les procédures d'adoption, de révision, de modification du PLU ? Oui, madame Lavial de la Comcom Midi Corésien a une question. Donc, madame Lavial, vous pouvez débloquer votre micro. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. C'était en fait, moi j'ai une modification de droit commun sur un PLU. Mon enquête publique avait attaqué le 25 février et elle s'est terminée le 12 mars. Du coup, comment ça se passe ? Le 12 mars était compris dans la période ? Oui. Donc, vous avez un jour, entre guillemets, juridiquement, il vous manque un jour. D'accord. Puisque le 12 mars est inclus dans la période. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 17 juillet, moi, c'est pour ça que dans ces cas-là, je pense que, juridiquement, on peut dire que reprendre l'enquête publique pour un jour serait juridiquement valable. Moi, je me pose vraiment la question sur les enquêtes publiques. Tout dépend d'où elles se passent, mais on choisit parfois certaines périodes pour éviter, par exemple, d'être dans la période estivale pour mener l'enquête. Donc, si vous reprenez pour un jour le 17 juillet, peut-être que le juge administratif considérera que la durée, vous avez une enquête qui a duré plus de 30 jours, si je comprends bien, donc plus que la durée réglementaire. Pourrait considérer qu'il n'y a pas de difficulté, puisque vous avez repris pour la durée restant recourir conformément au texte. Mais comme on est dans une période complètement différente, moi, le conseil que je donnerais en accord avec le commissaire enquêteur, c'est de prévoir une prorogation de cette enquête, au moins pour une durée, par exemple, d'une semaine. D'accord. Pour qu'on puisse dire, on a fait les choses, et comme il ne restait plus qu'un jour, et qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le dernier jour de l'enquête pour venir formuler des observations, ou juridiquement, ils ont le droit d'attendre le dernier jour, de prolonger, il va falloir donner une information, et moi, mon conseil serait de prolonger pour au minimum une semaine. D'accord, ok, merci. Je n'avais pas remis mon micro. Madame Bloch de la mairie de Bessines demande à partir de quelle date pourrait-on commencer une modification d'un PLU ? À partir du moment où le conseil municipal est réuni, on se réunit, je crois. Le problème qu'on a, c'est celui de la réunion des conseils municipaux. C'est plus une question de... On est moins dans une question de droit de l'urbanisme que de droit de fonctionnement des collectivités. C'est-à-dire que, bon, hypothèse 1, vous êtes dans une commune qui a procédé à l'élection, parce que cette procédure n'a pas été engagée, et c'est bien ça ? A priori. Voilà. Donc, si cette procédure n'a pas été engagée, il va falloir que la décision de l'engagé soit prise. Donc, il faut que le conseil municipal soit en même de se réunir. Donc, hypothèse 1, vous êtes dans une commune où le résultat a été acquis au premier tour, mais les conseils municipaux ne sont pas installés. Ça me semble difficile d'engager une procédure avec l'actuelle équipe qui ne sera pas la même que la suivante, puisque le conseil municipal n'a pas été installé. Donc, il va falloir attendre l'installation du conseil municipal pour engager cette procédure. A priori, pas de problème avec le conseil. Il doit y avoir une certaine continuité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Oui, mais il y a une continuité juridique si c'est la même équipe qui a été réélue, mais toujours à dire qu'elle n'est pas réinstallée. Donc, je pense qu'on a intérêt à attendre la réinstallation du conseil municipal, qui a priori, si c'est un conseil qui a été élu dès le premier tour, ça devrait pouvoir se faire a priori dans les semaines qui viennent. Ou voir, effectivement, sinon par l'équipe actuelle, puisque ce n'est pas interdit, de réunir le conseil municipal et de lancer cette procédure par l'équipe actuelle, soit dans le cadre d'une séance du conseil municipal qui se tiendrait à partir de maintenant, puisque le déconfinement n'interdit plus la possibilité de réunir un conseil et au public de participer. Donc, aujourd'hui, on pourrait, envisager d'engager la procédure si le conseil municipal peut se réunir. Est-ce que ça a répondu ? Oui, a priori, ça a répondu à la question de Mme Bloch. Et on a une seconde question de Mme Déveau de la Comcombre Sud-Ouest qui s'interroge. Donc, un PLU communal a été approuvé le 27 février, mais les mesures de publicité, donc annonces officielles et affichages, n'ont pas pu être réalisées avant le 12 mars. Comment cela se passe-t-il et quels sont les délais ? De toute façon, on a un délai qui reprend à... Le délai va reprendre au 10 août, fin de la période juridiquement protégée, donc jusqu'au 10 octobre. Sous réserve que les publicités ont pu être faites dans ce délai-là. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Déveau ? Parce qu'à ce jour, les mesures... A priori, ça répond à sa question. Les mesures de publicité n'ont pas pu être faites ou elles ont pu être faites pendant la période protégée ? Elle est en train d'écrire, elle va nous répondre. Elles ont été faites pendant la période. Elles ont été faites pendant la période, donc la date à laquelle le délai de rebours a commencé à courir pendant cette période-là. Donc, il est reporté. Et effectivement, ça sera à partir du 10 août. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou souhaite intervenir en prenant la parole, éventuellement ? A priori, non. M. Bonnet, il ne veut toujours pas. Je le vois qu'il fait non. Donc, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de souci. On va terminer sur la question de l'exercice du droit de préemption. Donc, comme pour les délais d'instruction et de délai de recours contre les autorisations d'urbanisme, la fin de la période de suspension des délais de préemption a été sanctuarisée et fixée au 24 mai 2020. Ici, on applique un article particulier qui est l'article 12 quater de l'ordonnance 2036. Donc, première question. Peut-on préempter pendant l'état d'urgence sanitaire ? Oui, il est possible de préempter si la décision, la suspension des délais de préemption permet d'éviter qu'une décision implicite de renonciation à une préemption naisse. L'autorité compétente peut néanmoins finalement prendre une décision explicite de renonciation à préempter ou bien de préemption durant la période courant entre le 12 mars et le 24 mai 2020. Si vous avez des questions sur l'exercice de droit de préemption, c'est... Voilà, donc en fait, sur le droit de préemption, clairement, c'est l'objectif de cet article 12 quater, ça a été clairement de dire bon, pas de décision implicite, mais en revanche, les collectivités peuvent décider pour ne pas bloquer notamment tout ce qui est vente pendant cette période-là ou au contraire de décider de préempter. Alors, en revanche, si une décision de préemption est prise pendant cette période-là, les délais de recours contre cette décision de préemption seront, eux, bien entendu, suspendus dans le cadre des délais classiques de l'article 2 par rapport à l'ordonnance. Donc, les délais de recours contre une décision de préemption qui seraient intervenus ne commenceront à courir que plus plus tard. Mais l'intérêt de cette mesure, de pouvoir prendre une décision, vise surtout pas tellement les décisions de préemption, mais les décisions de non-préemption pour éviter de bloquer les ventes. Est-ce que tout est clair sur le droit de préemption ou des participants souhaitent poser une question ? Bon, a priori, ça paraît clair pour tout le monde. On arrive presque à 11h, donc c'est-à-dire l'heure de fin normale de la séance. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais. Allez-y. Monsieur Bonnet aimerait prendre la parole, mais allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci. Petite question juste au niveau des CERFA. Nous avons reçu pendant la période à compter du 12 mars des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables. Est-ce qu'on doit dater le CERFA de la date de réception en mairie ou est-ce qu'on a la possibilité de les dater du 24 mai ? C'est juste une question de formalité sur les registres et sur le document. Alors, je vous avoue, je n'ai pas une réponse. C'est un point que je vérifierai quand même pour voir si le ministère a fait une position là-dessus. Moi, je pense que il est difficile. Soit le service ne l'a pas reçu matériellement, mais si cette demande vous a été déposée, soit elle vous a été déposée en mairie et vous avez accusé ce jour même-là, vous avez dit reçu à cette date-là, vous avez remis à récépissé ou pas ? Non, non, non. On a juste, au niveau des e-mails en dématérialisé ou en présentiel ou par voie postale, on a dit, on a reçu le document mais on n'a pas fait de récépissé dépôt avec un numéro d'enregistrement. Alors, je pense que pour les intéressés et pour vous, ça ne change rien sur le délai dans lequel vous allez devoir l'instruire, etc. mais moi, ça me semble difficile sur un document dont on a vraiment reçu de le dater postérieurement. D'accord. Matériellement, ça me semble, autant on peut, dans le récépissé qu'on va faire, on peut dire votre document a été, votre document a été reçu ou déposé tel jour et avec un courrier en lisant, néanmoins, en application de l'article temps de l'ordonnance, le délai d'instruction ne commencera à courir que le 24 mai. D'accord. Je pense qu'il faut donner cette précision. Alors, nous, on a été confrontés à cette question pendant une question un peu similaire. Ça a été une question quand on vous avait délivré, dans les collectivités qui ont délivré des actes, peu importe, certificat d'urbanisme, etc., ou permis de construire, c'était de mentionner les voies et délais de recours sur les actes. Et comme les choses ont changé au fur et à mesure, il y a des gens à qui on a reçu, on a délivré un permis, on leur a dit, ben voilà, vous pouvez l'attaquer, cette décision est susceptible de faire l'objet d'une contestation, notamment pour les refus, dans tel délai. C'était plus vrai dix jours après. Et donc, les services ont notifié plusieurs courriers au même bénéficiaire ou à quelqu'un à qui on avait attribué ou refusé une décision pour lui donner des délais de recours qui sont systématiquement, quoi, qui étaient différents. Donc, c'est vrai que c'est une problématique. Là encore, ça va être un jeu devant les juridictions administratives de savoir est-ce que, par exemple, un acte qui était avant une ordonnance, par exemple, du 7 mai, est-ce que c'était les mêmes délais, si on avait notifié des délais différents avant, est-ce que rétroactivement ça trouve à s'appliquer ? Je ne pense pas, mais je pense que le juge administratif risque de faire la preuve d'une certaine... va vouloir être cohérent quand même sur cette période pour dire que les personnes ne puissent pas être flouées dans l'exercice de recours pendant cette période-là et risquent de se caler sur les délais les plus longs tels que prévus. Mais pour répondre précisément à votre question, je n'ai pas de réponse ferme au sens le texte ne précise pas et je n'ai pas vu passer de réponses des services de l'État sur ce point, mais il me semble toujours difficile de mentionner une date qui ne soit pas celle avec laquelle matériellement on a reçu les choses. Et si je peux me permettre juste une dernière petite question. Notre UDAP nous a fait des fois des retours par mail d'avis conformes. Le délai ça a été chou pendant la période et nous ont fait des refus en disant que le délai est arrivé à expiration par exemple sur des pièces complémentaires. Est-ce qu'on a... voilà, on nous explique que les délais ont été suspendus est-ce que l'ABF doit remodifier son avis conforme et reprendre à partir du 24 mai on a reçu trois dossiers comme ça, trois avis conformes rejetant le dossier puisque les particuliers n'avaient pas donné leurs pièces complémentaires pendant la période. Il faut que madame l'ABF reprenne donc ses avis conformes. Je pense que en ce qui concerne les avis d'ABF rien n'interdisait à l'ABF de rendre son avis pendant la période mais si son avis est basé sur le fait que des pièces complémentaires qui ne seraient pas parvenues alors que le délai était suspendu cet avis ne peut pas être régulier. D'accord. Ça me rassure. Sauf si il y a une nouvelle question bien entendu on est disposé d'y répondre. Pour vous préciser donc par rapport à ce que je viens de dire nous vous retransmettons nous vous retransmettons le PowerPoint avec une modification puisqu'il y avait une erreur de date comme on vous l'a indiqué qui ne tenait pas du compte de la loi communier ce jour donc ça on vous le renvoie et on vous apporte réponse aux deux questions précises qui nous ont été posées sur lesquelles on a émis des réserves pour la réponse. Très bien nous dès que côté CNFPT dès qu'on reçoit les réponses et le document modifié Alexandra Benoît qui est la personne qui vous a envoyé le mail de convocation vous transmettra donc le support et la réponse aux questions et voilà donc pour tout problème après vous n'hésitez pas à vous adresser au CNFPT pour les questions d'attestation voilà si vous ne recevez pas les documents etc. vous n'hésitez pas à nous joindre pour qu'on puisse vous répondre. Avez-vous éventuellement des questions de dernière minute ? Non ? A priori ça a été assez clair dans les commentaires en tous les cas c'est ce qui ressort que votre présentation a été claire que même si c'est vrai que en termes de délai d'urbanisme on a tendance un peu à se perdre c'est quand même assez assez complexe il faut s'accrocher quand même a priori ça a été pour tout le monde donc je vous remercie en tous les cas de ah il y a quelqu'un non c'est juste une merci beaucoup qui est arrivée c'est moi qui vous remercie d'avoir été présent à cette séance j'espère qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aura éclairé et que ça va vous permettre de reprendre votre activité un petit peu plus de continuer votre activité un petit peu plus sereinement je remercie maître Lacroix et maître Côté-Emar pour la qualité de leur présentation et pour les réponses qu'ils ont apportées aux participants je vous souhaite une très bonne journée peut-être qu'on sera amené à se voir sur d'autres sur d'autres séances des rendez-vous d'actu du CNFPT Merci à vous et merci à vos participants Bonne journée à tous Bonne journée Au revoir Au revoir Donc là ils vont tous se déconnecter rapidement normalement Ça a bien fonctionné Amélie Très bien ils ont posé pas mal Ah oui j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions c'est très bien Pas mal de questions mais c'est vrai que c'est technique quand même les délais l'urbanisme c'est technique les délais de recours etc mais c'était bien je les ai trouvés très intéressés et attentifs Alors j'ai sollicité la personne qui coordonne un petit peu donc Pierre-Stéphane Ray Maître Ray pour une date qui essaie de me trouver une date sur la loi engagement et proximité vous regardez Oui on en avait parlé en présentiel à l'époque mais c'est vrai C'est ça et donc du coup je me dis pourquoi pas je ne sais pas s'il faut une ou deux séances parce que c'est un texte assez volumineux mais du coup j'attends sa réponse pour avoir une date donc je transmets dès que j'ai un retour et puis j'ai sollicité aussi sur les textes d'application de la loi transformation publique mais là ça sera plutôt Florence Florence et puis je ne sais plus quoi encore mais je l'aurais demandé plusieurs Et en marché parce que du coup en marché public on s'était dit peut-être Oui on s'était dit peut-être et du coup je me demande est-ce qu'on fait avec eux ou est-ce qu'on va solliciter Madame Jameau Alors le souci c'est que je n'ai pas de nouvelles de Madame Jameau Ah bon ? Je sais que ça m'a moins avec des problèmes de santé je vais essayer de la relancer pour être sûre que voilà qu'on soit sinon effectivement Madame Jameau elle va faire le plein C'est sûr Alors peut-être par fidélité on a un partenariat avec Madame Jameau on commence par elle mais si on n'a pas de nouvelles je relance on se donne jusqu'à la fin de la semaine Oui D'accord Très bien Ah mais ils sont encore là ils ne sont pas partis Ah ben il y a encore des participants et s'il y a des sujets qui sont proposés par les collègues il ne faut pas hésiter à les enregistrer et essayer de trouver les intervenants qui vont bien avec ça Bon ça Est-ce que vous êtes revenu ? Oui Je voulais juste simplement voir avec vous si tout vous s'est bien passé Pour moi Oui Ah très bien Bon C'était bien parce qu'ils ont quand même bien participé Il y a eu quand même pas mal de questions et de prise de parole même s'ils sont toujours un peu timides pour prendre la parole mais non moi j'ai trouvé ils étaient très attentifs et avec des questions très précises mais c'est normal c'est de la matière qui veut ça Donc Ok Donc ce que nous on va juste pendant ce temps on regarde la ligne des commentaires pour bien reprendre précisément ce qui nous a été posé comme question et comme les commentaires sont visibles on regarde ça maintenant et puis comme ça on essaie de vous faire une réponse et de vous apporter les éléments d'ici la fin de journée Très bien Merci Pas de soucis Comme vous pouvez nous dans la foulée on transmet aux participants par mail les réponses et le support il n'y a pas de problème mais quand vous pouvez il n'y a pas de On va essayer de faire ça dans la journée Très bien Merci Merci beaucoup Merci beaucoup A bientôt Merci A bientôt Bon ben bonne journée à vous Merci A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz